Depuis plusieurs jours, il s'est balade dans Vivoque, menacée d'une arme de Benoît, Jean-Baptiste Moni, presque introuvable, d'autre demain, nous appartient sur 0100. Ce lundi 3 avril 2023, les pistes menourent Benjamin Sévapore. Le commandant constat Franck Monsigny et penche sur une disparition volontaire. Il émet l'hypothèse que quelqu'un lui ait fait quitter la ville. Sébastien perd aux rencontres Martin après le cas Rakhine subit. Il décrit un homme cagoulé grand et fort. Le procureur est point agressif, note Martin. Ce dernier tente de rassurer, disant que même sous-effectifs, ses équipes feront le nécessaire. Les voitures de Sébastien finalement retrouvées dans un terrain vague près du Marseille. L'argent de Sébastien a disparu du portefeuille. Plus tard, quand lui donne fait sa coche, Martin découvre que le procureur a reçu de menaces et qu'elles ne sont finales ne plus si graves. Claude Ingrid Chauvet reçoit un message de Benoît expliquant s'être réfugié chez des amis car c'est pu et fait remonter de mauvais souvenirs. Le proviseur montre cette e-mail à Martin. L'Isène Aïme Vaudric cherche si le monstre d'argent et ses vies hors de France et apparemment un crime similaire aurait été commis à Madrid. Elle l'explique à Martin qu'il n'est finalement pas l'aise. Plus tard, un individu de moto-moto porte un casque intégral observe Raphaël Ferro. Il fonce sur elle mais saurait y arriver, il doit d'éviter de justesse. Et fin de l'épisode, un individu cagoule, probablement Jules Corcule, s'introduit dans la demeure de l'avocate et fait regarde dormir. Il est menaçant. Va-t-il agir contre l'avocate ? Quelles seraient les réactions de Martin Froze avec le théâtre Raphaël ? Demain nous appartient être retrouvés du lundi au vendredi dès 19h. Sous-titrage ST' 501